On va dire qu'il y avait besoin, je dirais, d'apporter des mots, c'est-à-dire de caractériser des mots par des mots qui sont un peu forts, je dirais sortant de la banalité. Pour des gens qui étaient là très désorientés, très désorientés, la plupart, je dirais, c'était des jeunes éducateurs, des jeunes psychologues, où de temps en temps, quand j'étais parmi eux, j'avais du mal à distinguer, je dirais, le public accueilli et les encadrants, à la fois par, je dirais, le mot, les attitudes, et je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, ce travail, je dirais, de planter un décor et de dire, voilà, quel est notre crédo, qu'est-ce qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait, et comment on le fait, quelle est sa signification et comment on le voit. Ça, ça a été très bien fait. J'ai vu une dynamique de changement étayée par, je dirais, une culture large, non segmentée, non segmentée par le métier d'origine, donc avec la transversalité de la philosophie, qui pour moi est une vision transversale, et en plus, je crois, je dirais, de la bienveillance vis-à-vis des gens qui sont l'objet, je dirais, du travail, avec qui ils travaillent. Donc voilà, en gros, c'est ce, je dirais, du dynamisme, une volonté, une bonne culture transversale et de la bienveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada